le gars donc on va si dans la nature donc on part pour une petite journée une nuit en bivouac donc je suis avec Grégo tous ces mecs et donc forêt de Rambouillet on a un petit ruisseau à côté de nous c'est assez chouette un petit ruisseau au milieu de la forêt il y a des coins bien sympa ici aussi mais bon le problème c'est qu'il y a beaucoup de monde donc pas moyen d'être tranquille on verra si on arrive à trouver un coin sympa la petite cascade là-bas je vais nettoyer un peu l'objectif parce qu'il y a un morceau de pizza dessus ça c'est le cas on va avoir pas de parcours un petit ruisseau ouais c'est sûr ouais 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 c'est une rando sympa voilà donc on vient de manger là on est en train de monter à la hauteur pour chercher un petit coin de bivouac tranquillement donc là on est arrivé d'abord d'un petit étang c'est là-bas qu'on a mangé là on monte tranquillement donc pas mal de tics dans cette saison on a retiré déjà deux sur greg on va pas trouver sur moi mais bon ça active donc il faut se méfier on remonte par là on a trouvé un petit coin sympa un replat même si bon on en est même si on est en hamac c'est toujours appréciable pas mal d'arbre aussi et le chemin qui passe qui passe par en dessous là donc on est en hauteur par rapport au chemin ce qui est ce qui est cool donc moi je pense que je vais m'installer entre ces deux arbres là 1 et 2 et grégo il va se mettre où en face tac tac ça sera en face l'un l'autre donc en cette période de forte concentration de tics donc je voulais essayer un petit truc que j'ai vu là sur internet un répulsif pour les tics apparemment à base de d'huiles essentielles donc là c'est de l'herbe c'est de l'arbre à thé donc dans un petit vaporisateur on complète avec de l'eau et puis on vaporise ça sur les vêtements directement apparemment ça aurait un effet sur les tics donc un effet répulsif donc il faut savoir que l'arbre à thé a des vertus antibactériennes anti 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 antibactériennes antivirales antiparasitaires et immunos immunostimulantes donc on va tester on va voir ça voilà j'ai retiré le goutte à goutte ça sent fort hop là dedans je dirais que j'ai mis 15 centilitres d'eau c'est vrai donc Et donc moi en été, que ce soit en été en hiver, manches longues, pantalons longues, et là j'ai rajouté les guêtres, donc normalement déjà rien que comme ça, c'est difficile d'accès pour les tics, mais bon on va rajouter quand même ça directement au niveau des jambes. Et on va tester ça. Voilà donc le camp est posé. Donc c'est tarpe ce soir, tarpe et hamac pardon, pareil pour le réseau. Un réseau qui est parti se fixer là-haut sur l'arbre, donc c'est deux piquets. Donc pareil, hamac, tarpe. Et là il est en train de tester sa nouvelle acquisition. Pas plus grande que ma sardine. Très efficace, la, comment ça s'appelle déjà, Fiskars X5. Moi aujourd'hui, c'est là que mon courette, que j'avais un peu me bouquait. Le mora black avec un étui maison. Voilà, rattaché à ma ceinture, et l'étui dans la poche, tout simplement. Et en tirant, claque, ça se déclipse. Et j'ai aussi, j'ai aussi, j'ai aussi, j'ai aussi, et j'ai aussi le EZ5. Bon, petit travaux de refonte. Voilà, donc autre présentation du jour. Mon BDC, Bushcraft Day Carry. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une pochette Molly, d'assez grand format, marque Condor. C'est la T&T Pooch. Et en fait, c'est un organiseur. On a deux scratchs ici, qui nous permettent de bloquer, donc, les zips ici sur le côté, de manière à ouvrir juste, comme ceci. Ou alors, on peut ouvrir complètement, en enlevant les scratchs. Et, voilà, dedans, il y a tout le matériel que j'utilise quand je suis dehors. Donc, il y a de quoi faire un peu de sculpture, de l'huile, un multitool, un couteau pliant, un petit côté feu, avec du bois gras, le fire steel, une lampe, une lampe frontale, bique, un couteau type, comment dire, lame de scalpel. Bon, ça, c'est après, c'est plus pour ce qui est dépecé, voilà, en animal. Un sharpie, un peu de, qu'on s'appelle, duct tape. Voilà, ça, en plus, je vais l'utiliser tout à l'heure, parce que j'ai des trous dans le tarp. Des petits bouts de baracordes, il y en a encore là. Voilà, donc, c'est assez pratique. J'utilise ça, parce que je suis assez bordélique, et sur le camp, après, je sème un petit peu mon matériel partout, comme vous pouvez voir. Pas super bien rangé. Et donc, je galère un petit peu, ou j'étais obligé d'avoir des trucs au niveau de ma hanche, et des pochettes, etc., et j'aime pas trop ça. Donc, j'ai trouvé ce système. Donc, là, ça a l'essai, et puis on verra si je vais adopter ce système ou pas. Donc, on verra ça plus tard. En tout cas, pour l'instant, très satisfait. J'ai vraiment tout mon matos que j'utilise, et que j'utilise vraiment. Il n'y a pas de truc que je n'utilise pas. Tout ça, je l'utilise. Donc, la dernière petite acquisition, c'est le couteau de sculpture, là. Chez Mora. Voilà, couteau croche. J'ai aussi, je ne vous ai pas montré, j'ai aussi la petite dessécate, ici. Voilà, quoi. Vraiment du matériel de base, le plus important, la cuillère, pour la bouffe. Voilà. Et Grégo qui kiffe. Ça va, Grégo ? Tranquille. Grégo qui vient de nous fabriquer un super car. Tu peux nous montrer ton car. Voilà. Voici le car pour aujourd'hui, parce que j'ai oublié mon car. Ouais. Donc, bon, bah, j'avais une petite canette de 100 Pellegrino. Voilà. Et ça donnera pour aujourd'hui le petit car 100 P qui va bien, pour boire le café. Nice. Ça, c'est le bouche rap. C'est bon. 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 maricots, ori express. Je vous laisse voter dans 5 minutes, donc je vous dirai ce que j'ai choisi. Pour accompagner le tabasco et les tortillas. Pendant ce temps-là, le tabasco, il prépare sa table. Bon, il n'y a plus qu'à déguster la base. Héhah ! Bon, ça a l'air pas mal tout ça. Oh my god ! Oh my god ! Merde ! Oh merde ! C'est bon, mais c'est chaud ! Ça me rappelle des colos de jeunesse. Ah, c'est vraiment pas mal. Donc bravo Thomas, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et merci à Simon pour ce partage. Et l'autre, elle va pas exploser là ? Non, non, t'inquiète. Je la laisse mijoter encore. Donc merci à vous deux. C'est vraiment de la balle. Donc j'ai laissé ce soir une petite lanterne bougie. Voilà. Donc on baisse le petit verre. Ça fait une petite lumière d'ambiance. Donc j'ai acheté aussi l'insert pour mettre de l'huile à pétrole. Voilà. Donc après, ça vient se visser à la place de la bougie. Et du coup, on a une petite lampe à pétrole compacte. Voilà. On va voir ce que ça donne. Vous avez une petite lumière, hein ? Une petite lumière, on peut lire. Tranquille. On te voit en plus. Ouais ? Ouais, mais carrément. Carrément. Voilà. Donc ça va être la dernière vidéo pour ce soir, je pense. On commence à être fatigué. Donc là, moi, je me suis installé tranquillement. Avec la petite lampe là-bas. El Rego est là-bas au coin du feu. Tranquillement. Donc il a rabattu son tarpe pour la nuit. Et puis moi, j'ai rapatrié tout le matos sous le tarpe aussi. Un popote là-bas. Tout. L'underquilt. Euh... Le duvet. Je ne vais pas changer de duvet. Je suis toujours en 0 degré. Je crois que je vais avoir un petit peu chaud. Mais je vais tester comme ça. Parce que ça s'est rafraîchi quand même. Voilà. Donc euh... Prochaine vidéo demain matin. On va tout de suite. Voilà. J'ai les fils. Voilà. Ça y est. Levé. Donc j'ai rangé... J'ai rangé mon camp. Greg est en train de terminer de ranger le sien. La partie où était le feu était rare. Donc on m'a tout débarrassé. Donc cette nuit, j'ai passé une de mes meilleures nuits. Depuis pas mal de temps. Au réveil, aucun mal de dos. Moi, je le savais, hein. Le hamac, c'est vraiment le moyen de... ...de dormage qui me convient le plus. Alors vraiment, le hamac, c'est top. Malheureusement, en hiver, c'est difficile. Mais je verrai, euh... Pour des petits systèmes, là, avec les underquilt. Pour euh... Dormir plus fréquemment, euh... Même un peu plus tard en hiver, euh... En hamac. Parce que c'est vraiment le moyen... Euh... De couche qui me convient le mieux. Voilà. Donc là, euh... On a terminé. Donc on a plus de flotte. Là, on va redescendre au ruisseau. Pour euh... Pour le petit dej. Et... Et... Et puis ensuite, on plie. Enfin, on plie. On a déjà plié. Ensuite, on rentre. Voilà. Donc euh... Bah... Petite dernière séquence au ruisseau. Et ce sera fini pour cette vidéo. Voilà. Descendu au ruisseau. On a rechargé l'eau. On a fait un bon petit café. En cours. À la bouche box. Tranquille. Voilà. Donc euh... C'était la dernière séquence. Euh... Le bisouac est terminé. Je vous dis à dans... A peu près un mois. Car euh... Pendant un mois, je vais pas être trop actif. Donc euh... A la prochaine sur la chaîne Panabushcraft. Ciao ! Il y a quelque chose à dire. Ce qu'il y a de partout? C'est une derrière hein! C'est parti. C'est parti.